et bonsoir à tous on est parti pour un petit live play je vous l'ai promis depuis à peine six mois et donc seulement six mois on va jouer à life is hard donc pour ça j'ai pris pierre et qui n'a jamais joué à life is hard je ne sais même pas si tu as lu les règles alors j'ai jeté un oeil aux règles c'était il ya six mois il ya six mois je me rappelle de deux trois trucs notamment que c'était très le fouillis très le bordel que le bouquin est mal écrit que c'est mal mis en page pire jeu de tous les encore une fois gratuit c'est peut-être trop ça pourrait être ça pourrait être un sous-titre pour l'épaule de gratuit c'est peut-être trop cher c'est vrai pour le prochain pour revenez n'hésitez pas à revenir pour noël pour donjon assurance le prochain jeu gratuit gratuit c'est trop cher gratuit c'est peut-être trop cher ok donc pas du coup on va jouer dans les véritables conditions de jeu ça fait très très longtemps que je n'ai pas n'est pas retravaillé donc je serai sûrement un peu rouillé c'est un problème un peu bancal c'est la première partie présentielle depuis trop longtemps mais voilà c'est encore une fois ce niveau de qualité que vous pouvez vous attendre sur cette chaîne donc ben écoute on va jouer à life is hard donc ça va être on va jouer un grand grand scénario donc tu vas jouer tu vas jouer toi même ok je visualise à peu prêt c'est c'est le aujourd'hui c'est la fête des mères et il faut du coup que tu achètes un bouquet de fleurs pour ta maman avant midi ok voilà donc c'est le scénario en entier tu donc on va jouer de ton réveil jusqu'à jusqu'à midi le moment où tu devras avoir ton bouquet de fleurs pour ta maman pour la fête des mères ok voilà bon donc voilà tu connais des enjeux tu connais le scénario et donc maintenant il va falloir que tu remplisses ta fiche de perso sache que je ne répondrai à aucune question sur une règle ou une compétence lors de la création de personnage d'accord pour faire ton personnage il faut que tu as des cases à cocher qui sont sur ta fiche de personnage donc le jeu fonctionne avec un système d'attributs et de compétences chaque compétence a une valeur égale à son attribut donc si tu as deux dans un attribut toutes les compétences qui sont qui sont liées ont deux donc si tu as plus deux en agilité tu auras plus de en course athlétisme dextérité etc par défaut tous tes attributs sont à zéro cependant tu peux cocher une case qui te donne plus dans l'attribut à la seule condition que tu coches une case moins d'autres dans un autre attribut donc tu dois également cocher des compétences des compétences d'un bonus de plus 1 sur tg voilà ça représentera donc tes spécialités et tu dois en avoir exactement 37 37 voilà je pense que tu as bien compris la création je pense tu prends ton crayon quand tu retournes la feuille tu auras que 30 secondes pour la remplir si tu as encore le crayon dans la main à la fin des 30 secondes tu auras des malus je pense qu'ils seront un je rappelle qu'il t'en faut exactement 37 et on lâche les crayons alors on va faire les comptes j'en ai pas 37 en même temps c'est un crayon il faudrait un feutre pour pouvoir jouer correctement à se jouer de manière optimisée voire même un pinceau il ya des pinceaux juste là avec de la peinture et donc tu t'es dit je vais entourer les ronds ben je j'ai entouré dans le rond en fait j'ai fait des ronds dans le rond voilà c'est une méthode ancestrale pour cocher des cases rondes voilà donc alors déjà ce que tu es bon bonus mamus je pense que je suis plus de plus de moins de moins de moins de plus de plus de moins de on est pas mal on est pas mal bon bien sûr on est très 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 loin de les 37 compétences ce n'est pas ce n'est pas fameux donc du coup tu auras moins un dans toutes les compétences que tu as cochées donc nous sommes le jour de la fête et normalement tu te réveilles comment un réveil non le dimanche le dimanche je me réveille à l'heure à laquelle je me réveille en général je me réveille tôt tôt ça veut dire sur les coups de huit heures à peu près mais je ne me lève pas avant 9h enfin 8h30 8h45 9h en général je suis du genre ok est ce que du coup tu est ce que tu t'es mis à un réveil étant donné que tu avais ce programme où tu t'es dit 9h ça devrait aller c'est bien non ok donc ben je pense que tu vas faire déjà un petit test de mémoire musculaire c'est en compétence d'agilité d'accord pour ça je vais me lancer 2d10 2d10 mémoire musculaire c'est dans agilité est ce que je les cocher non donc ça veut dire que je n'ai ni bonus ni malus donc tu as fait 10 j'ai fait 10 c'est un échec c'est un échec donc tu es habitué à te réveiller à 9h dimanche mais ce jour là il fait chaud t'es fatigué t'as eu une mauvaise semaine de boulot et du coup tu n'arrives pas à te réveiller donc tu veux tu commences déjà un petit peu être en retard je pense qu'il est bien 9h30 presque 10h quand tu commences à émerger et tu ne te rends même pas bien tu sais pas trop d'ailleurs tu commences à émerger tu sens qu'il est tard juste à la lumière du jour je regarde mon téléphone ok alors tu vas me faire un test de soulever en force pour prendre ton téléphone les 0 ce sont des 10 c'est des 10 donc c'est 16 16 en force soulevé force j'ai moins 2 ça me fait 14 donc j'ai un petit échec ok donc tu soulèves ton téléphone et il tombe bien sûr au sol mais heureusement je possède une coque non mince ben écoute peut-être peut-être fait moins 1 j'ai de téléphone en réflexion pour savoir si tu as acheté une coque ben oui je l'ai ma coque ben écoute on va voir où est-ce que j'ai oublié où est-ce que je l'ai retiré hier ou est-ce que tu as oublié de la mettre je ne sais pas tu as dit en réflexion en compétence de réflexion téléphone téléphone et ben ça me fait 6 plus de 8 c'est une réussite et bien effectivement tu as bien l'accueil de ton téléphone donc il ne se brise pas lamentablement lorsqu'il tombe au pied de ton lit qui est coque rinocine le lien dans la description je dirais que la vien a pas ok que fais tu bah du coup ben je me penche je prends mon téléphone je regarde oh tu t'enflamment un petit peu donc tu vas me faire un test de soulever compétence de force 17 force j moins 2 17 donc c'est une réussite mitigée Donc, tu arrives à le soulever, tu le prends, il te tombe sur le visage, il te fait mal Mais bon, tu as quand même ton téléphone à côté de toi à porter Mais je suis comme ça, je l'élève Fais-moi un test d'électricité pour voir si tu as pensé à le brancher C'est en intelligence, 13, 14, 15 et je n'ai rien coché, donc 15 c'est une réussite mitigée Donc tu as bien réussi à le brancher, il n'y a plus beaucoup de batterie, tu vois qu'il est déjà 10h15 C'est le jour de la fête des mères Putain merde, je n'ai pas pris de bouquet, il n'y a plus de bus pour monter en ville Je le prends, je le déverrouille, ok, il fait manger d'informatique Avec 2d6 et 2d4 2d6, 2d4, ok, donc ça me fait 4 et 4, 8, 9, 10 Informatique, on va dire 11, 12, 12 c'est un petit échec Donc tu t'essayes de le déverrouiller, tu as les mains poisseuses, ça n'arrive pas à faire la reconnaissance digitale Avec ta gueule en vrac, ça ne marche plus, tu essaies de taper le code, tu ne t'en rappelles plus, il est verrouillé pendant 30 minutes Putain, c'est chier Bon, bah écoute, j'ai mon PC qui est à côté de moi Donc je vais me lever Ok, ok, fais moi un test de vouloir en volonté Pour voir si tu arrives à toi Ah mince, j'ai pas... Oui, c'est bon, c'est bon Oui, donc ça me fait 7 Donc, bah, t'essayes de te lever, tu te prends les pieds dans la couette Tu te ramasses littéralement sur le PC, tu pètes ton clavier en deux L'écran suit quelques secondes après Tu as une mauvaise bosse Tu es légèrement grogui Le temps de comprendre ce qui s'est passé et d'analyser la situation Tu as perdu un bon 15 minutes Et tu as mal à la tête Eh ben, heureusement que le clavier qui a été pété C'était mon clavier sans fil dont je me sers Parce que, ben, voilà Et que j'ai toujours mon clavier filaire qui est aussi branché à mon PC Ok, tu n'as plus d'écran, mais ok Bah, heureusement que j'ai un setup avec 3 écrans, quand même Et c'est canon, je précise que c'est canon, c'est vérifiable Ok, fais-moi un test d'éco-responsable en compétence de chance avec un D20 Pour voir si tous les écrans sont tombés Alors, 16, 17, 18, moins 1 Parce que j'ai coché le co-responsable 17, et tu m'es réussi de midiger Ok, donc c'est le... Ça a un peu arraché les câbles Mais effectivement, tu as encore un écran en état de marche Bah, écoute, manque de bol Ce n'est pas l'écran sur lequel je suis censé avoir mon Discord Donc, ben, je vais essayer de me démerder Pour récupérer l'écran de Discord à l'aveugle Sur mes autres écrans pétés sur lesquels je ne vois rien Ok, ben, du coup, je pense que ça, c'est typiquement un jeu de mémoire visuelle Donc, c'est dans les perceptions Perception, mémoire visuelle Et 13, c'est un petit échec Donc, avec ta souris, tu prends ta fenêtre Discord Tu commences, tu tires, tu tires, tu l'as presque atteint T'aille au bout d'où tu Tu tombes, tu tires le dernier câble C'est la fin de ton dernier écran PC Tu as tout arraché Tu as perdu ton matériel informatique C'est une journée qui commence à coûter un petit peu cher Ouais ! Que fais-tu ? Ben, vu que ça fait une demi-heure Mon téléphone, maintenant, je dois pouvoir retaper mon code Ben, écoute, 2D6, c'est 2D4 Donc, ben, on va réessayer de retaper le code Alors, attends, 2 secondes En plus, c'est pas un code à taper C'est un dessin, là Ah ! Alors, attends Pourquoi, ça change tout ? Ben, bien sûr, bien sûr Ça va être un test de jonglage Pardon Écoute, tu sais quoi ? En agilité J'ai jonglage Bien, parfait Mais si tu as, tu as moins 1 Ouais, exactement Donc, 4 et 4.8, ça me fait un 12 C'est un petit échec Donc, tu essayes, tant bien que mal, de taper ton code Malheureusement, entre la confusion, l'énervement peut-être un petit peu Et le fait que tu es encore un petit peu grogui Après t'as pris l'écran sur la tête Tu re-plugues ton téléphone pendant une demi-heure Donc, il est déjà 10h30 Tu as eu l'occasion de le voir, c'est quand même affiché Il ne te reste plus qu'une heure et demie pour aller chercher des fleurs Eh ben, écoute C'est pas parce que j'ai pété mon PC principal Que j'ai pas un autre PC à la maison A savoir, le PC que j'emmène au boulot Donc, attends, oui, je l'ai bien ramené, rassure-moi Bah, écoute, pour ça, je pense qu'il va falloir me faire un petit G Disons que normalement, tu le prends toujours avec toi ou c'est... Non, c'est uniquement un jour par semaine que je m'embarque Ah, oui, donc là, c'est vraiment quelque chose de chance C'est la chance Donc, je pense que tu vas me faire un test d'estimé en réflexion 11, ça me fait un échec Ah, malheureusement, ce n'était pas le jour dont tu avais besoin Pour avoir ton ordinateur de boulot Il est donc au boulot D'accord Bon, eh ben, on va prendre la tablette La tablette qui est dans mon sac que je me trimballe tout le temps Ok, très, très, très bien Eh bien, écoute Absolument, tout ce que je dis est vrai J'ai vraiment une tablette dans mon sac Ça, je pense que c'est typiquement un jet de procrastination Pour savoir si tu as bien toujours avec toi ta tablette Ça va me faire un 5, c'est un gros échec Ah là 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 Donc, il fait encore noir, bien sûr Et donc, ben, tu cherches ton sac En cherchant, tu marches dessus Tu éclates ta tablette Tu glisses Tu tombes au sol Tu te casses le poignet Et je hurle Et je ne hurlerai pas Ok, c'est moi, j'ai de sentir Afin de Pour vos petites oreilles Sentir, sentir, sentir En perception Perception, sentir Eh ben, ça me fait 1, 17, 18, 19 Effectivement, tu as très mal C'était pour sentir la douleur Très mal Tu as parfaitement réussi Donc, je suis en train de hurler à l'abord Donc, très bien Tu hurles à l'abord Tu penses qu'elle est la réaction chez toi Si tu hurles à l'abord Est-ce qu'il y a des gens qui viennent voir si tu es en vie ou pas ? Eh ben, je pense quand même Qu'il t'a dit qu'il était quelle heure ? Ah là là, il est 10h30 voire 40 Eh ben, je pense qu'à 10h40 Le jour de la fête des parents Mes parents sont dans le jardin En train de faire du jardinage Ah là 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 Bon, ben, du coup, personne ne vous entendra crier Et le matin de la fête des mères Tu hurles, tu n'es plus en état d'utiliser ta main Laquelle ? Ta main directrice, bien sûr Donc, c'est bon, voilà, ok Alors, hop Je ne peux plus utiliser ma main directrice Que fais-tu ? Ben, écoute, je vais tant bien que mal essayer de me relever Ok, très bien Ben, écoute, ça va être un jeu de souplesse en agilité C'est une réussite Ah oui, le 8 est une réussite, bien sûr Donc, ben, tu arrives à, grâce à ces longues journées d'entraînement À faire semblant que tu étais un personnage manchot pour Al-5R Eh bien, tu arrives sans difficulté à te relever Faisant fille de la douleur tel un samouraï des temps modernes Prêt à braver le danger de cette demi-journée qu'il te reste à parcourir Waka Tessina Okulao Que fais-tu ? Eh ben, écoute, maintenant que j'ai eu le bonnet péter Je sais que mes parents sont loin, donc je vais aller les rejoindre Donc, ben, je vais sortir de ma chambre Tu es habillé ? Je suis en pyjama Ok Quand même Je sais pas, je le demande Quand même J'ai un pyjama, je me dors en pyjama Donc, du coup, je vais sortir de ma chambre En passant par Par, par, par J'ai une sortie où je dois marcher 3, 3, descendre 3 marches Pour pouvoir me retrouver devant la piscine Ouh, ça, ça me semble bien, bien compliqué Ouais, je m'en doute Vraiment Donc, ben, déjà, tu m'as dit qu'il y avait des marches Donc, tu vas me faire un jet d'escalier sans force Euh, force, escalier Est-ce que j'ai coché escalier ? Je n'avais pas coché escalier J'ai moins 2 10, moins 8 10, moins 2 Ben, ça fait 8 Ça fait 8 Tu as réussi à passer brillamment J'ai descendu les escaliers Waouh L'escalier Euh, malheureusement, un obstacle est devant toi Il y a une porte qui va falloir tirer Donc, compétence de force, tirer Eh ben, tirer, je n'ai pas Donc, ça me fait 7 Euh, ben, écoute, tu... Ben, j'ai voulu ouvrir la porte De la main droite Tu as voulu ouvrir la porte C'est à ce moment précis qu'un chat est rentré chez toi La porte s'est claquée sur ton front Tu tombes à la renverse Sur les escaliers qui, à présent, se trouvent ici Tu te fracasses le coin du crâne Tu es dans les vapes Tu ne te réveilles que de longues minutes après Tu es grogui, tu es en sang Tu as toujours extrêmement mal à la main Tu as également mal à la tête Eh ben, écoute... Il semblerait que, encore une fois, personne ne t'ait vu et entendu crier Euh... Ben, du coup, je vais tenter de me relever Ok Euh... Très, très bien C'est courageux, mais ok Euh... Ben, tu vas me faire un jet de réveillé En chance Euh... 17 Et moins 1 16 Parce que j'ai coché mon réveillé Donc, 16 Ok Je... Donc, c'est une réussite mitigée Euh... Qui est nue Où tes pantoufles sont glissantes J'envoie son Tes pantoufles sont glissantes À cause de tout le sang que tu as perdu Tu... Tu n'arrives pas à te tenir Parce que, ben... Tu as le poignet pété Tu es complètement grogui Tu... Tu vois tout... Tout flou Tout tangue Mais tu es debout D'accord Eh ben, écoute Au point où j'en suis Alexa Appelle maman Ah là 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 Pas de rase Mais bon, même temps Ok, non mais je... Ça marche Ça marche C'est canon J'ai un Alexa chez moi Ok Ben écoute, tu vas me... Et si je viens d'activer votre Alexa C'est génial Tu viens de... Tu vas me faire un jet de satellite Satellite Ouf... Satellite, c'est en informatique Euh... Non, c'est en chance C'est en chance Donc, 8, 14 et 2, 16 C'est une réussite mitigée Donc, euh... Tu... Alexa t'entend Euh... Alexa appelle ta... La mère Et... Et tu arrives à la voir Au téléphone Ça carte pas très bien Tu vois pas où elle est Tu n'as pas entendu Le téléphone sonner Donc, elle doit pas être Dans le jardin Euh... Bah, je lui dis Euh... Maman, je me suis cassé Le poignet Appelle la... Le pompier Alors, déjà Tu vas me faire un jet De mémoire des conversations Pour voir si tu te rappelles De... Que tu as appelé ta mère Mémoire des prénoms Des conversations C'est en réflexion Donc, tu as réussi à te... À avoir ta mère À l'appeler Et te rappeler Que c'était bien elle Que tu avais appelé Euh... Encore une fois Ça capte pas très bien Et... Et du coup Tu lui... Tu lui dis Que tu t'es fait mal Que je suis cassé le poignet Et qu'il faut qu'il y ait À peine les pompiers Ok, très bien Euh... Bah, écoute Je pense que c'est Le moment De me faire Un petit jet de... Euh... De réseau En intelligence Pour voir si ça capte suffisamment Pour qu'elle comprenne le message Ok, c'est une réussite mitigée Et... Tu t'acharnes un peu À lui expliquer Ça capte vraiment vraiment pas bien Elle te... Te dit que... Qu'elle va appeler Les pompiers De surtout pas bouger Tu n'as pas pensé A lui souhaiter Bonne fête Elle t'en voudra sûrement Ah bah attends Écoute Déjà les pompiers arrivent Ils me prennent ça Ah là 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 S'ils arrivent Bien sûr Voilà Alors du coup Qu'est-ce que tu fais Ah bah m'a dit Pas bouger Donc je louche pas Donc tu attends J'attends Ok Ok Bah tu vas me faire Un jet de mémoire des promesses C'est un gros échec Ah là là Donc Bah Tu attends Tu attends Mais là tu commences à avoir Vraiment soif Et envie de pipi Ah Et Donc T'attends un petit peu Mais là non Là ça va plus Il faut Ça urge Bah je me lève Bah je me lève T'es déjà debout Ah je suis déjà debout Oh bah je vais aux toilettes Facile hein Oh là 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 Tu es vraiment sûr de vouloir faire Euh Je vais peut-être éviter Quel courage Euh Ouais allez Pour le sport On va aller aux toilettes Ok Grâce à tes grands Tes grands souvenirs De De déplacement Tu vas quand même me faire un petit test De mémoire d'échauffement Pour te rendre jusqu'à la salle de bain 12 Donc 12 c'est un petit échec Donc Tu Tu cherches à te rendre à la salle de bain Faisant fi De De toutes les difficultés Et donc tu arrives dans la cuisine Je me demande comment j'ai fait Pour arriver Dans la cuisine Sachant que J'habite au moins un Et que Les toilettes sont juste avant Les escaliers Que j'ai monté Pour aller à la cuisine Mais Étant donné qu'on a quand même Un Oh putain Non Je Non En même temps T'es complètement fracas Je pisse dans le Je pisse dans le Je pisse dans le lavabo J'ai aucune race Fais moi un jet d'habillage Pour voir si t'arrives à enlever ton pyjama Pour faire ça Et donc A piège En apparence A piège Et ben écoute Euh Neuf Moins deux Alors neuf Douze Moins deux Dix Moins un Neuf Donc c'est un échec Donc tu essayes de te diriger Et vers l'évier Euh T'essayes d'enlever ton pantalon Tu traves T'avais oublié De nouveau Que tu avais la main fracassée Sur ma pose Le sang que tu l'as perdu Donc tu essayes d'enlever ton pantalon Tu te fais mal Tu trébuches Tu es par terre Dans une mare de sang Et quelques secondes après D'urine Sur le sol de ta cuisine Et ben écoute Euh Que fais-tu ? Et ben écoute Euh Je vais profiter Du fait Qu'il y a un Alexa Dans la cuisine Ok Pour dire Alexa Appelle maman Ok Ben écoute Tu vas me faire Un petit jet D'entretien En compétence D'apparence J'ai fait 10 Moins de 8 Donc c'est une Réussite Donc Tu arrives de nouveau A avoir ta mère au téléphone Maman Je suis pissé sur la cuisine Ils sont où les pompiers ? Euh Ben écoute On va voir si tu as réussi A aller jusque là Ou si tu étais vraiment Trop dans le flou Tu vas me faire un jet De résolution En réflexion Alors Et tu vas bien sûr Me le faire avec un dévan Réflexion Résolution Et ben écoute C'est un 6 plus de 8 8 Ça m'a réglé 8 C'est une réussite Parfait Donc Tu arrives à voir ta mère Tu arrives à te faire comprendre Elle te dit qu'elle ne sait pas Où sont les pompiers Mais Ils devraient arriver Et ben écoute Je suis quand même Tenté De Je suis quand même Je suis tenté De me rejeter Quand même Ça va être un jet De réagir En perception Sur quoi Ça me semble un jet Assez compliqué Un dévin Ça me semble Eh ben écoute Ça me fait un 6 C'est un gros échec Donc Tu Tentes Tant bien que mal De te relever Tu glisses Dans les différents fluides Qui sont au sol Tu Tu mets un dernier effort De volonté Quand même Pour te redresser Cela dit Ça échoue Miséablement Tu re-retombe Sur l'autre poignée En portant avec toi Le câble de l'Alexa Qui se brise au sol Et que tu achèves En éclatant Ta tête dessus Euh Je Je ne sais pas Pour combien de temps Il me reste de vie Alors dans le doute Je vais Prendre Le Mon deuxième poignet Il est encore Functionnel Tu viens de tomber dessus Donc il n'est pas génial Bah écoute Je Je vais faire Comme dans le roman Ou dans le film Et avec Mon sang Je vais Tenter d'écrire Bonne fête maman Quelque part Voilà Bon on va déjà essayer D'écrire un B Jusqu'il mûle Partant de Partant d'action Ça sera un jeu De nettoyage En agilité En nettoyage Oui en agilité En agilité Sur des vins je suppose Sur des vins Ça me paraît bien Je ne sais pas Donc 15 C'est une réussite mitigée Eh bien tu Tu utilises principalement Ton sang Et tu commences A écrire Sur le Sur le sol De la cuisine Tu as Et pour toi Ça ressemble à Bonne fête maman Peut-être pour un observateur extérieur Non Mais en tout cas Pour toi La mission Est faite Tu as réussi A écrire ce que tu voulais C'est pas encore fini Ah non Ton but c'est toujours D'acheter les fleurs C'est juste Là ton action Elle réussit Et maintenant A défaut d'acheter des fleurs Bah j'en dessine une Ah c'est trop mignon Fais moi un jet De mémoire olfactive En chance Mémoire olfactive En chance Avec quoi ? Un dévain Ça me paraît bien 11 12 13 13 C'est un petit échec Donc Tu essaies de dessiner une fleur Mais tu te rends compte Que tu n'as plus assez de sang Pour le faire Donc Il va te falloir Un autre condiment Pour pouvoir Finir Ta carte D'anniversaire Sur le sol De la cuisine Dans ta carte De bonne fête Eh ben Écoute Je pense Je pense C'est un petit peu Compliqué Eh ben J'ai encore du sang Qui coule de la tête Bah plus trop Ça y est T'es en profonde anémie Eh ben Écoute Je pense Que si je suis en anémie Je vais faire Je vais faire La Je vais faire la fleur Avec En récupérant Le sang Du bonne fête Maman Voilà Ça va faire Un truc bizarre Mais Dans mon coeur Je sais Qu'elle réussira A lire le bonne fête Maman Ok Bah tu vas me faire Un G D'encaissement En endurance Oh la 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 Endurance Attends Tu te calmes Tu te calmes Parce que 17 moins 2 Ça fait 15 Et 15 C'est une réussite mitigée Encore une fois Tu Pour toi C'est réussi Là Toi Tu la vois Parfaitement Tu vois Vraiment Très très bien Ce champ de fleurs Qui tourne Et virevolte Que tu as dessiné Tu ne te savais pas De tel talent d'artiste Mais vraiment Là Là T'es fier Ecoute Et Je pense Si tu me dis Que je suis en anémie Je pense que Je vais quand même Tomber dans les vapes Tu peux tenter Un test De tomber dans les vapes Tout à fait Ça sera en énergie En endurance Avec un des 20 Endurance Énergie Bah écoute Endurance Moins 2 Ça fait 2 Donc j'ai fait Un échec Pitoyable Et donc Utisant Tes dernières forces Pour essayer De te positionner De façon Avantageuse Pour bien présenter La carte Tu 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 trépasses Ou en tout cas Tu Tu tombes En année Total Et Quand tu te réveilleras La fête des mères Sera déjà passée Tu n'auras pas réussi A acheter des fleurs Pour ta maman Pour la fête des mères Ouais Mais elle en aura Quand même eu une Peut-être C'était pas Celle qu'elle méritait Mais c'était Voilà Et voilà Désolé Tu n'auras pas réussi Cette mission De Life is hard Bah tant pis Ceci représente Une partie relativement Classique De ce jeu Il ne faut pas En attendre plus J'espère que ça Vous a plu Que vous êtes amusé A voir Pierre souffrir Inutilement Si vous aussi Vous avez un MJ Qui fait faire Beaucoup trop de lancer de dés N'hésitez pas A le faire jouer A Life is hard Je pense qu'il comprendra Peut-être un peu mieux Qu'il ne faut pas faire Faire des jets de dés Pour tout et n'importe quoi Ah bon ? Ou alors Jouer à des jeux Ils sont prévus pour